Dans cette vidéo, on parlera de la capacité d'autofinancement de l'entreprise. On verra donc c'est quoi la capacité d'autofinancement, comment la calculer et enfin comment l'interpréter. C'est parti ! Donc pour commencer, on va dire que la capacité d'autofinancement, c'est un indicateur financier, c'est un indicateur qui mesure en fait la capacité de l'entreprise à dégager des ressources internes. La capacité de l'entreprise à dégager des ressources à partir de son activité. Lorsqu'on parle de l'activité de l'entreprise, on fait référence à son activité courante. Pour une entreprise commerciale par exemple, il s'agira d'acheter et de revendre des marchandises en l'état. Pour une entreprise industrielle, il s'agit d'acquérir des matières premières, de les transformer, d'obtenir des produits finis et de les mettre à la disposition de la clientèle. Donc l'activité de l'entreprise doit être suffisamment génératrice de revenus afin de dégager un excédent de trésorerie potentielle, afin de dégager des ressources qui permettent à l'entreprise de s'auto-financer et par conséquent d'être indépendante sur le plan financier. Dont la capacité d'auto-financement mesure ici l'aptitude de l'entreprise à partir de son activité de dégager des ressources internes suffisantes pour lui permettre de s'auto-financer, de dégager donc un excédent de trésorerie potentielle. Cet excédent de trésorerie potentielle, appelé en gros capacité d'auto-financement, permet de financer précisément les investissements de l'entreprise. Donc grâce à une capacité d'auto-financement qui est suffisante, qui est importante, l'entreprise peut par elle-même financer ses investissements, que ce soit des investissements de renouvellement, lorsque les immobilisations arrivent en fin de vie et qu'il faut les renouveler, ou encore des investissements de croissance, qui vont permettre à l'entreprise de faire croître son chiffre d'affaires, de satisfaire davantage sa clientèle, de conquérir de nouvelles parts de marché. Elle est capable de réaliser ses investissements-là de manière indépendante, sans recourir à l'emprunt, sans recourir à une augmentation de capital, à la suite duquel des tiers viendraient diluer le capital de l'entreprise. Elle peut donc financer ses investissements grâce à une capacité d'auto-financement suffisante. Deuxièmement, la capacité d'auto-financement va également être utile pour procéder au remboursement des emprunts. Et c'est un indicateur que les banquiers ou les barrières de fonds en général vont regarder, afin de mesurer la solvabilité de l'entreprise, sa capacité à rembourser ses lettres financières dans un délai raisonnable. Et troisièmement, la capacité d'auto-financement va financer le versement des dividendes aux actionnaires. Les actionnaires ont investi dans l'entreprise et s'attendent donc à être rémunérés. Et c'est grâce à une capacité d'auto-financement, cet excédent de trésorerie potentiel, qu'on va pouvoir financer le paiement de ces dividendes. Parlons maintenant du calcul de la capacité d'auto-financement. On va voir ici qu'il y a deux grandes méthodes qui peuvent être utilisées pour déterminer, pour calculer la capacité d'auto-financement de l'entreprise. La première approche ou la première méthode, c'est une approche soustractive où on va aller prendre l'ensemble des produits encaissables et on va déduire l'ensemble des charges décaissables. Lorsqu'on parle de produits encaissables, on parle en fait des éléments qui vont se traduire tôt ou tard par une entrée de trésorerie, par un encaissement. Et lorsqu'on parle de charges décaissables, on fait référence aux opérations qui vont soit entraîner un décaissement immédiat ou encore vont tôt ou tard entraîner un décaissement avec un certain délai. J'ai mis quelques exemples de charges décaissables. Ce sera par exemple le cas des achats de marchandises. Lorsque vous achetez des marchandises à votre fournisseur, vous allez soit payer au comptant, soit le fournisseur va vous accorder un délai de paiement. Donc dans la détermination de la capacité d'auto-financement, on va prendre en compte l'ensemble des achats de marchandises parce que dans ces achats, on aura une partie qui est déjà payée et une autre partie qui est en attente de paiement. On aura également des frais de transport, les salaires versés au personnel, les dépenses de sous-traitance, les charges financières, l'impôt sur le bénéfice. Toutes ces charges décaissables, ce sont des dépenses qui soit ont été effectuées dans l'immédiat, soit des dépenses qui sont en attente de paiement. Et deuxièmement, les produits encaissables, c'est l'ensemble des éléments qui vont se traduire par une entrée de trésorerie. Ce sera par exemple le cas du chiffre d'affaires. Lorsque vous vendez à un client, soit le client va vous payer dans l'immédiat, soit vous allez lui accorder un délai de règlement et après quelques semaines, quelques mois, il pourra donc payer sa facture. C'est également le cas des transferts de charges qui sont des produits encaissables parce que lorsque vous déboursez de l'argent pour un tiers, c'est de l'argent que vous allez forcément, c'est un débours que vous allez récupérer à son niveau et par conséquent, on peut dire que le transfert de charges est également un produit encaissable. Donc la première méthode de détermination de la capacité d'auto-financement, c'est de prendre tous les produits encaissables, de déduire toutes les charges décaissables et le résultat est un excédent de trésorerie potentielle. Une autre approche consiste à partir de l'excédent brut d'exploitation pour aller beaucoup plus rapidement. C'est un indicateur qu'on va donc retrouver au compte du résultat de l'entreprise qui représente en fait une sorte de bénéfice brut d'exploitation auquel on va ajouter les autres produits encaissables restants et on va déduire les autres charges décaissables restantes et puis on obtiendra le même résultat qui est la capacité d'auto-financement. La deuxième méthode est une méthode dite additive où on partira du résultat et on va ajouter un certain nombre d'éléments mais retrancher également d'autres afin d'arriver au même résultat qui est la capacité d'auto-financement. On va donc prendre le résultat, on va enlever les produits calculés et on va ajouter les charges calculées. Pourquoi est-ce qu'on enlève les produits calculés ? Parce que le résultat entier compte. Le résultat est un indicateur de rentabilité. Ça signifie qu'on va aller récupérer tous les produits encaissables, tous les produits calculés également qui en réalité viennent augmenter le résultat de l'entreprise même si ça ne va pas se traduire par une entrée de trésorerie. Donc il est question d'aller retrancher tous ces produits calculés et d'ajouter les charges calculées qui sont donc venues en diminution du résultat afin d'obtenir cet indicateur de trésorerie potentielle qui est la capacité d'auto-financement. Il va donc savoir que dans ce calcul, on va également retrancher les produits de cession d'immobilisation qui correspondent en fait à des opérations de désinvestissement. Et rappelez-vous, lorsqu'on parlait de la capacité d'auto-financement en amont, on a très bien expliqué qu'il traduit les ressources internes générées par l'activité normale de l'entreprise. Dans les charges calculées ici, ce sera par exemple les dotations aux amortissements, les dotations aux provisions qui ne vont donc jamais entraîner un encaissement et les produits calculés sera par exemple les reprises de provisions, les reprises d'amortissement ou même les cotes-parts de subventions virées au résultat. Alors la capacité d'auto-financement, c'est un indicateur, mais il faut savoir l'interpréter. On va donc voir deux ratios importants qui permettent d'interpréter la capacité d'auto-financement. Le premier ratio, c'est le ratio dette financière sur capacité d'auto-financement qui va donc mesurer la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes financières. Le deuxième ratio important à déterminer, c'est le ratio capacité d'auto-financement rapporté au chiffre d'affaires qui permet donc d'indiquer pour chaque franc de chiffre d'affaires effectué quel est le montant d'excédent de trésorerie potentiel dégagé, n'est-ce pas, pour ce franc de chiffre d'affaires. C'est très important de déterminer cela à des fins prévisionnelles. On va maintenant voir une application pour illustrer la capacité d'auto-financement, ce qu'on a vu jusqu'ici. C'est le compte de résultat de la société Compte LTV qui nous est communiqué ci-dessous. À droite, on a donc les produits de l'entreprise et à gauche, on a les charges. À droite, on a donc parmi les produits, les ventes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui a été réalisé. On a les transferts de charges à hauteur d'un million, le chiffre d'affaires, c'est 15 millions. Et puis les produits financiers, c'est 500 000 francs pour un total de 16 500 000 francs. À gauche, on a donc les charges. On a les achats de marchandises, les salaires, les impôts et taxes, les dotations aux amortissements. Et puis on a le résultat bénéficiaire de l'entreprise qui est de 6 millions. On peut déjà constater à ce niveau que tous les produits de l'entreprise sont des produits encaissables. C'est-à-dire que tout à l'heure, cela va se traduire par des encaissements, par des entrées de trésorerie. Tandis qu'à gauche, toutes les charges sont décaissables à l'exception des dotations aux amortissements. Il nous est donc demandé de déterminer la capacité d'auto-financement suivant les deux métaux de premièrement l'approche soustractive et puis deuxièmement l'approche additive. L'approche soustractive consistera donc à prendre l'ensemble des produits encaissables de l'entreprise et à déduire les charges décaissables. C'est-à-dire qu'on va prendre les ventes, les transferts de charges, les produits financiers. Et on va déduire toutes les charges décaissables, les achats de marchandises, les salaires, les impôts et taxes. Donc on prendra les 15 millions de chiffres d'affaires, 1 million de transferts de charges, 500 000 de produits financiers. On déduit les 5 millions d'achats de marchandises, les 2 millions de salaires et le 1,5 millions d'impôts et taxes payées ou à payer au cours de l'exercice. Ce qui nous donne donc une capacité d'auto-financement de 8 millions. Ça c'est la première approche. On prend les produits encaissables, on déduit les charges décaissables. Dans la deuxième méthode de calcul, dans l'approche additive, on va prendre le résultat, on va retrancher les produits calculés et on va ajouter les charges calculées. Ici, il n'y a donc pas de produits calculés puisque tous les produits de l'entreprise compta ETD sont des produits encaissables. On va donc se contenter de prendre le résultat et d'y ajouter les dotations aux amortissements. Donc ici, on prendra les 6 millions plus les 2 millions de dotations aux amortissements. C'est qu'une capacité d'auto-financement de 8 millions. On peut constater tout simplement qu'à ce niveau, les deux résultats convergent vers un même montant qui est de 8 millions au titre de la capacité d'auto-financement de l'entreprise. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux regarder l'ensemble des vidéos de la chaîne qui traite d'analyse financière, clé jusque-là !